Je suis des 2100 mètres et en plus il partait en deuxième ligne et il a très bien couru. Il a parcouru depuis un mois, pourquoi ne l'a-t-on pas revu ? Il n'avait pas d'engagement et pour moi c'est un choix qui court 10 fois par mois, c'est très bien pour lui. Il a des bandes d'apprécheurs et il monte des courses par exemple. Le voyage, les courses, il semble qu'il soit par mois, il est très bien. Il semble trouver un engagement idéal. Oui, il a un bel engagement, il est fermé à 240, il est 235, il n'y a pas les V en plus. Donc non, c'est un bel engagement. Vous en attendez, quelles sont vos attentes de ce fait-là pour vendredi sur les 2100 en première ligne ? Non, par contre il sera ferré par contre. Mais bon, ça ne changera rien, il a l'issé des petits bandus et ça ne changera rien pour lui. C'est un bon comportement. Vos attentes sont certainement vers la victoire ? D'autant que la ligne de Huster Perrin a répété la semaine dernière. Et oui, voilà, on devait faire des coups et ça aussi, puis comme ça, les débuts sur après, un peu moins durs. Un peu moins durs, on a fait des coups et ça, un peu moins durs. Vous allez présenter pour des débuts à Vincennes également, Coeur de Dip. Le cheval vient de round 25 mètres à Beaumont-de-Lemagne. C'est un cheval que vous estimez ? Est-ce qu'il a des points améliorés pour le moment ? C'est un poulain qui a un petit peu d'expérience déjà ? Ah oui, non, mais c'est votre équipe, en plus, il est tardif encore plus tardif, il est encore plus tardif, il est encore plus tardif, il est encore plus tardif. Et non, il sera encore meilleur la semaine prochaine, mais non, comme je suis, quand même. Cette course va vous permettre de le situer à ce niveau-là ? Oui, un peu, un peu, un peu, un peu dans les potes, mais un peu, c'est un autre à l'interroge, par exemple.